Bouh ! Musique 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 Il y a un moment déjà je t'avais fait une vidéo sur ma wishlist et je me suis dit bah tiens pourquoi pas en faire une autre. Donc je vais me lire de mon petit carnet qui contient toute ma wishlist t'as vu comment il est beau ? Je l'aime beaucoup beaucoup Dernièrement j'avais lu L'alieniste de Caleb Carr et que j'avais plutôt bien aimé et du coup je me suis dit bah tiens je vais chercher d'autres livres de cet auteur et je ne savais pas du tout mais en fait il y a une sorte de suite à l'alieniste. C'est pas vraiment une suite c'est plutôt une autre histoire, une autre enquête avec les mêmes personnages et donc ça s'appelle attends je vérifie sur mon petit carnet L'ange des ténèbres de Caleb Carr et du coup j'ai très envie d'avoir ce livre pour continuer à suivre ses personnages. J'ai lu aussi il n'y a pas très très longtemps La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé du coup forcément je vais vous lire autre chose de cet auteur et je me suis dit que j'aimerais bien dire prodigieuse créature je sais plus trop trop de quoi ça parle mais en tout cas quand j'avais vu le résumé ça m'avait bien tenté donc voilà si un jour je trouve ce livre je l'achèterai alors j'ai tellement envie de lire Etoile de Simonetta Gregio si je me trompe pas pourquoi ? Parce que le résumé m'avait juste emballé donc déjà ça parle de cuisine et si je me trompe pas c'est l'histoire d'un chef cuisinier un grand chef cuisinier qui va tout plaquer je crois pour aller ouvrir un espèce de petit resto dans un village un peu paumé ou quelque chose comme ça et un jour il y a une jeune fille qui va rentrer dans son resto et cette jeune fille elle est anorexique et du coup tous les jours il va vouloir essayer de recréer un plat absolument génial pour lui redonner le le goût de vivre de manger tout ça et juste ce résumé j'avais trouvé ça juste magnifique j'ai vraiment envie de lire ce livre parce que ça peut être que une merveilleuse histoire absolument touchante franchement je veux le lire alors il y a aussi un livre que j'ai vu sur une chaîne booktube je pense que c'était sur la chaîne de build up mais je ne suis pas du tout sûre vraiment pas je ne suis pas sûre du tout mais bref c'était la trilogie des elfes je ne suis pas non plus sûre pour le titre voilà Lauren elle ne sait rien mais donc oui c'était un intégral de trois tomes d'un livre en rapport avec les elfes voilà un truc comme ça et ça m'avait vraiment donné envie de le lire parce que c'est vrai que je ne lis pas beaucoup de fantaisie voire en fait pas du tout quasiment pas et par contre ce livre m'avait beaucoup donné envie voilà et c'est un peu rare que j'ai envie de lire des livres comme ça de fantaisie du coup vraiment j'ai très très envie de les acheter je crois qu'à ma librairie d'occasion ils avaient les trois tomes en assez bon état et j'ai hésité je ne les ai pas achetés mais je pense que il y a des chances que j'y retourne et s'ils y sont toujours peut-être que je les achèterais parce que vraiment ça me tente beaucoup sur ma wishlist j'ai aussi Ensemble c'est tout de Ana Gavalda qui est un livre que beaucoup de personnes m'ont recommandé vraiment toutes les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit qu'il était vraiment bien que c'était presque un livre leur livre préféré parfois bref j'entends que du bien de ce livre et je l'ai souvent vu en librairie d'occasion même à Emmaüs mais j'avoue que je ne me suis jamais décidée à l'acheter je ne sais pas j'arrive pas à me dire allez c'est bon je vais le prendre je ne sais pas je ne suis pas du tout convaincue par par cette histoire et par tout ce qu'on me dit mais je pense qu'il y a un jour où je vais vraiment craquer je vais vraiment l'acheter parce que bon s'il est aussi bien que ça je ne vais pas passer à côté quand même Alors c'est vrai que je n'en ai jamais beaucoup parlé sur ma chaîne mais Laurent Gounel est un de mes auteurs préférés de tous les temps j'ai surtout beaucoup aimé ses deux premiers livres qui sont L'homme qui voulait être heureux et Dieu voyage toujours incognito qui pour moi sont des perles des livres que tout le monde doit lire parce que c'est magnifique et il y en a sorti un il n'y a pas très longtemps et j'ai juste qu'une envie c'est de le lire le titre c'est Et tu trouveras le trésor qui dort en toi les livres de Laurent Gounel sont des livres absolument merveilleux alors sauf un livre je crois que c'est Le philosophe qui n'était pas sage alors celui-là ce livre-là vraiment j'ai pas du tout accroché je trouve que c'est un peu un livre intrus voilà mais vraiment ces deux premiers livres c'était une tuerie et je veux livre je veux livre oui et je veux lire son dernier livre qui a l'air absolument trop bien alors j'aimerais aussi beaucoup lire Comme par magie de Elisabeth Gilbert qui il me semble je suis pas sûre est l'auteur de Mange, Pris et M qui est un livre absolument très connu mais que je n'ai pas lu et celui-là j'ai très envie de le lire parce que ça parle donc de créativité d'imagination d'art un peu tout ça et donc c'est pas un roman mais c'est un livre qui me tente beaucoup je pense que ça peut être très très intéressant de voir un point de vue enfin de lire quelque chose sur un sur la créativité point tout simplement lire quelque chose sur la créativité il n'y a pas énormément de livres là-dessus en tout cas je ne crois pas et du coup c'est vrai que ça m'intrigue énormément alors il y a un livre que j'avais découvert en tout cas il me semble que c'est lui qui en avait parlé sur la chaîne de Cédric qui est un mec absolument génial il est complètement fou je l'adore je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos c'était L'homme d'é de Luc Reinhardt ou Reinhardt je ne sais pas comment ça se dit alors je crois je ne sais plus trop mais je crois que ça parle d'un homme qui va faire tous ses choix dans sa vie il va les faire avec des dés je crois un truc comme ça il me semble et ça a l'air absolument génial très original j'ai vraiment envie de le lire je pense que je vais essayer de le trouver d'occasion sur internet et puis je l'achèterai parce que vraiment je pense que ça peut être très très intéressant comme livre et très addictif alors un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio alors je ne sais pas si vous voyez c'est quel livre mais en tout cas c'est une énorme brique c'est énorme mais alors je ne sais plus du tout de quoi ça parle aussi mais vraiment c'est un livre qui m'avait énormément tentée dès sa sortie j'avais vraiment beaucoup envie de le lire et donc je pense que quand j'arriverai à le trouver un peu moins cher je me jetterai dessus parce qu'il me tente trop et pour finir cette vidéo j'ai très envie de le lire En cuisine de Monica Ali c'est il me semble un thriller un policier je crois que c'est quelqu'un qui va être retrouvé mort dans les cuisines soit d'un restaurant soit du restaurant d'un hôtel je ne sais plus mais en tout cas ça m'avait beaucoup tentée je ne sais pas en plus comme tu sais j'aime bien tout ce qui se trouve dans le milieu de la nourriture et là dans un thriller je pense que ça peut être vachement bien surtout qu'en ce moment je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de lire beaucoup de thrillers beaucoup de policiers donc voilà ce serait franchement bien que je le trouve donc voilà cette petite vidéo est déjà terminée surtout dis-moi dans les commentaires s'il y a des livres que je devrais acheter de manière immédiate parce qu'ils sont absolument géniaux et si au contraire il y a des livres qui ne sont pas pas terribles dis-le moi parce que vraiment ça me permettra de faire un petit classement de mes achats tout ça tout ça dis-moi aussi en commentaire quels sont les livres de ta wishlist que tu as très envie d'acheter et donc en attendant je te fais de gros gros bisous et je te dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo bye vous me rendez peut-être pas compte mais en fait j'ai beaucoup trop de soleil dans les filles j'ai mal aux yeux c'est affreux